C'est à cette heure-ci que t'arrives ? Tu sais, y'a des flics qui ont une vie à côté. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Encore un de ces Zankapés qui écrit son nom sur son t-shirt. Il est vraiment pas joli à voir. En parlant de Super, qu'est-ce qu'il fout l'équipe de joueur avec The Cricket ? Avec toutes les cigales qu'il a lâchées dans la ville, j'ai un mal de tronche. T'es sûr que c'est pas ta soirée ? Bon, qu'est-ce qu'il a là ? Oh putain ! Un comics ! Ça s'appelait à mes gosses, ça. Attends, j'ai trouvé un truc. Qu'est-ce que c'est ? Un shaker ? Qu'est-ce que tu fous avec un shaker, mec ? Je sais pas, tu le mets en quoi, ça ? Arme du crime ou... Info personnel ? Effet personnel, bordel. Mais depuis le temps que tu bosses à la police, tu devrais reconnaître les termes, quoi. Effet personnel ! Arrête de te dire des conneries et dis-moi ce qu'on a. Comme tu vois, je dirais qu'à vue de nez, ça fait au moins un an qui est là. Vraiment dans un sale état. Vu les yeux, j'aurais plutôt dit de... T'as croisé le légiste en venant ? Il a dit quelque chose ? Non, il est pas encore là. Dans Gotham Central, nous allons suivre la vie quotidienne des flics de la ville de Gotham City. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop regardé l'actualité cinématographique, Gotham, c'est la ville où vit Batman. Vous savez Batman, la chauve-souris. Et Batman, il a plein d'ennemis, genre le joker, le pingouin, Mr. Priest... Enfin, plein de types un peu chelous qui traînent. Et au milieu de tout ça, il y a des flics qui essaient de faire leur boulot. Alors, on va particulièrement s'intéresser à la MCU, la Major Crime Unit. Vous avez vu ? Je m'améliore en anglais. Qui va tenter de résoudre des crimes majeurs, graves, dans lesquels les super-héros vont être plus ou moins impliqués. Le premier arc s'intéresse principalement aux conséquences du meurtre du coéquipier de Marcus Driver, un des agents de la MCU, qui essaie de comprendre pourquoi est-ce que Mr. Freeze a tué son coéquipier, et qui va essayer de trouver toutes ses raisons avant la nuit, avant que Batman ne sorte et n'aille casser la gueule à ce super-vilain. La création de la série est née de la rencontre entre les deux scénaristes, Greg Rooka et Ed Brubaker, qui se sont dit, suite à différents projets communs, que ça serait sympa de raconter comment ça se passe chez les flics normaux. Et pour ça, ils voulaient absolument Michael Lark au dessin. Sauf que Michael Lark, à ce moment-là, il avait autre chose à foutre, il était occupé, et ils ont dû attendre un an. Les éditeurs ont été bien contents et bien d'accord pour patienter, et ça a permis aux deux scénaristes de ne pas se tourner les pouces, et de commencer à réfléchir à comment ils allaient organiser leur travail. L'idée, c'est d'avoir des arcs principaux où ils seraient tous les deux co-scénaristes, et ensuite, chacun écrire un arc, chacun son tour, l'un s'occupant de l'équipe de flics de jour et l'autre de l'équipe de nuit. Greg Rooka est connu pour son travail, surtout dans les comics indés, comme la série White Out ou Queen and Country. On reste dans du polar, voire de l'espionnage, mais il a aussi bossé pour toute la sainte trinité d'ici, donc Wonder Woman, Superman et Batman. À la base, c'est un auteur de polar, avec la série Atticus Kodiak, et il est aussi chorégraphe de baston, ça lui est arrivé à l'occasion. Ne demandez pas quel est le lien, je vois pas. Son collègue, Ed Brubaker, lui est connu principalement pour relancer la série Captain America, après Civil War. On vous rappelle qu'à la fin de Civil War, Captain America se fait buter. Il a donc remis sur le devant de la scène le personnage de Winter Soldiers, qui... Soldiers, il y en a plusieurs. Soldiers. Du Winter Soldier. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble Ed Brubaker, vous regardez Captain America, le soldat de l'hiver, le film dans lequel il fait un petit caméo. Il a aussi repris Daredevil à la suite de Brian Michael Bendis, ce qui était vraiment pas chose aisée, et en ce moment, il collabore aussi au scénario de la série Westworld, pour lequel il a écrit un ou deux épisodes. Michael Lark est pas un dessinateur très connu, mais si vous suivez un petit peu sa carrière, vous verrez qu'il a bossé beaucoup pour Brubaker, notamment avec Daredevil, et puis aussi pour Rooka, avec la série en cours Lazarus, dont vous dit le plus grand bien dans les Weney Club. Malheureusement, Michael Lark quitte la série numéro 25, et puis entre temps, il avait peut-être aussi envie de passer des vacances, et donc il a eu l'aide d'autres auteurs pour faire des fill-in et le remplacer derrière. Vous avez sans doute entendu parler de Si vous aimez les scénaristes, on en a parlé juste avant, parce qu'ils sont vraiment dans leur sillage, ils ont bossé sur pas mal de leurs séries, notamment Godiano avait par exemple pris la place de Michael Lark sur Daredevil de Brubaker. Quelle coincidence ! Bon, après avoir annoncé tous ces noms, moi je la gorge un peu sèche, je pense qu'il est temps de passer au cocktail. Pour la bande dessinée Gotham Central, nous avons choisi un cocktail qui s'appelle le Polar Blue Lagoon. Pourquoi ? Le jeu de mots. Polar Polaire, le premier méchant de premier arc du Gotham Central, c'est Mr Freeze. Deuxième jeu de mots, Polar, Polar noir, le truc de flic, ça marche bien. Donc Polar Blue Lagoon. Alors, comment faire un bon Polar Blue Lagoon ? Il vous faut un grand verre rempli de glace. Ensuite, vous allez avoir besoin de Curaçao et de Vodka. Alors, vous allez mettre tout d'abord 5cl de Vodka dans votre verre rempli de glaçons. Puis, 5cl de Curaçao. Et enfin, l'ingrédient ultime, un soda, 7-Up ou Sprite. Et vous remplissez. Pour la décoration, vous rajoutez une petite rondelle de citron. Quelques pailles. Et puis là, l'avantage, c'est qu'on peut même essayer de déguster ça à plusieurs. Concernant le dessin, il n'y a pas grand chose à dire. On est dans quelque chose d'assez classique pour du Polar. Avec un trait un peu gras, pour accentuer le côté un peu sombre. Mais paradoxalement, Michael Lark a aussi un trait que je trouve assez minimaliste. C'est-à-dire qu'il utilise très peu de traits pour représenter un visage. Et pourtant, on reconnaît bien ses personnages. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On voit l'humain. Il évite de nous faire des poitrines hallucinantes. Des jambes de 15 000 mètres de long pour les femmes. Et des mecs super bodybuildés. Bref, ces gens ont l'air d'être des vrais gens. Ils nous dessinent des vrais humains. Et ça, c'est assez rare dans le comique. Quant à la couleur, on reste sur quelque chose qui se veut plus dans l'ambiance que dans le réalisme. C'est-à-dire qu'on est là à Polar noir. Ils auraient pu avoir la facilité de faire du noir et blanc. Mais ce n'est pas le cas. Donc en gros, le coloriste va travailler surtout sur des teintes. Par exemple, pour nous montrer la froideur de la nuit. Il va nous montrer un côté très bleuté qui va prendre toute la planche. Pour nous montrer de la violence sur une salle d'audopsie ou une scène de crime. Il va ajouter une teinte rougeâtre qui va vraiment accentuer ce côté un peu difficile. Et ne jouer que sur cette mise en valeur des ambiances qui vont nous permettre de mieux rentrer dans cette histoire. Pas toujours très facile. Si vous vous souvenez bien, dans le film Austin Powers, on nous a remarqué qu'on ne fait jamais attention aux hommes de main. Et bien dans Gotham Central, on nous fait remarquer qu'on ne fait jamais attention aux flics qui ramassent la merde des super-héros. Pour ça, ils mettent en place un procédural. Le procédural, c'est toutes ces séries qui ont toujours un peu le même scénario. Donc ça va être les séries policières ou les séries médicales. En gros, ils ont le cas de l'épisode, ce qu'ils vont essayer de résoudre. Donc on a des arcs assez courts qui font entre 1 et 5 numéros. Donc entre 1 et 5 mois pour avoir la fin de l'histoire. Et puis aussi, un fil rouge. Alors le fil rouge, ça va être des liens entre les différentes enquêtes. Mais aussi, tous les personnages avec leur vie personnelle, comment est-ce qu'ils gèrent les conséquences de leur travail. Qu'il y a un travail qui prend en tripe, comme dans toutes les séries policières. On reste quand même dans la série de super-héros. Donc de temps en temps, on a des guests. Dans chaque arc narratif, on va avoir un encapé qui débarque. Alors ça peut être quelqu'un de connu, comme Batman, Robin... Et puis des fois, bah... C'est Firebug. Oui, Firebug. Vous savez qui c'est ? Bah moi, je savais pas. Mais j'ai lu Gotham Central et en fait, on est pas très intéressant en fait. On va donc suivre la journée du flic. Bah parce que la nuit appartient à Batman et à tous ses encapés. Et l'équipe de nuit, elle, va un peu en chier parce que justement, ils arrivent souvent après les super-héros qui ont plein de contacts et plein d'astuces pour être très efficaces. Et puis, des moyens. Parce que vous croyez vraiment que Bruce Wayne, il pourrait pas donner des moyens à la police plutôt que de s'acheter des déguisements et des voitures qui déchirent ? On a donc une relation de amour et de haine entre les flics et les super-héros et notamment Batman. Pensez quand même qu'ils ont le logo de ce mec sur le toit de leur commissariat, quoi. D'autant plus que le commissaire Gordon est la retraite. Alors commissaire Gordon, c'est le grand copain de Batman. Mais le nouveau commissaire, lui, il est pas aussi intéressé par les super-héros. Il est un peu plus circonspect sur l'attitude qu'il doit avoir à leur rencontre. D'autant qu'une question revient souvent, c'est y aurait-il eu des méchants en costume si on n'avait pas eu des super-héros en costume ? Est-ce que les super-vilains sont arrivés avant les super-héros ou pas ? Qui est l'œuf ? Qui est la poule ? N'oubliez pas que la série se passe dans le Batman Universe. Et donc qu'elle doit subir les crossover. Crossover, c'est quand toutes les séries se mélangent pour un événement qui va avoir lieu chez tout le monde en même temps. Par exemple, suite au crossover Wargames, qui cale au numéro 25 de la série Gotham Centrale, Batman est plus très bien vu par l'opinion publique, notamment par les flics. Et on décide donc de détruire le Bat-Signal. Et là, on rentre encore sur la procédure, parce qu'on est vraiment sur la procédure administrative. Bah oui, les policiers, c'est des fonctionnaires, ils bossent pour l'administration, et ils ont des règles à suivre. Et il faut savoir que les flics n'ont pas le droit d'appeler Batman. Tu vas appeler comment un mec qui se déguise, qui est complètement hors la loi en fait ? Tu l'appelles pas. Donc ils ont embauché une secrétaire, qui n'est là que pour appuyer sur le bouton du Bat-Signal. Oui, voilà où partent les impôts des Gothamites. Bref, dans ce numéro 25, ils doivent détruire le Bat-Signal. Et donc on a plein d'éléments qui vont arriver là-dessus, parce que c'est bien sympa le mec qui va t'accrocher le super vilain à un poteau. Mais elles sont où tes preuves ? Quand tu vas arriver au procès, comment tu vas réussir à convaincre ton jury que ce mec-là il est coupable, alors que t'as juste un gars avec deux petites cornes là, qui a débarqué et qui l'a accroché à un poteau ? Tu parles de Batman ? Euh... Ouais ? Refais-la. Un gars ? Avec deux grandes cornes ! C'est pas d'air d'éviter. Un gars ? Super génial avec un putain de costume qui déchire. Un gars super génial avec un putain de costume qui déchire. Toutes ces procédures nous montrent un peu cette recherche de réalisme. On est au-delà de la crédibilité. La crédibilité, c'est quand on va vouloir trouver une raison de nous expliquer. Oui, le gars il peut voler. Le gars il se fait piquer par une radioactive et il a pas un cancer. Non, non, il a des pouvoirs. Enfin, tous ces trucs-là, on va y croire parce que ça nous arrange. Là, on est vraiment dans une recherche de volonté réaliste. Les mecs, ils ont les outils des flics, que vous pouvez croiser dans la rue. Ils ont les armes, le fonctionnement, les règles de la police. Les super héros et les super vilains sont vraiment en marge. Et on va voir comment ils réagissent vis-à-vis de ça. Mais comment ils y réagissent avec les armes du policier lambda. Et c'est ça qui fait le vrai intérêt de Gotham Central. Peut-être qu'en ayant entendu parler de Gotham Central, vous avez pensé à la série Gotham. Alors même si les scénaristes ont un petit peu participé à la com' de la série avant qu'elle sorte, on est quand même assez éloigné parce que la série Gotham, on reste quand même très axé sur les super vilains, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de Gotham Central qui reste axé sur la police. Dernier point qui est assez intéressant sur les influences de la série. On sent que les auteurs ont lu le homicide David Simons. David Simons a fait un reportage sur la criminelle à Baltimore et avait un peu réécrit toutes les règles de la narration policière un peu moderne. Et on retrouve un peu ces codes sur la présentation du commissariat et sur comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que dans la bande dessinée adaptée de Homicide, dessinée par Philippe Squarzoni, on retrouve un peu du trait et du graphisme de Michael Lark. Vraiment une sorte de filiation très claire. De là à voir une série d'influences subtiles sur la façon d'écrire et de dessiner du polar, il n'y a qu'un pas que je vais franchir allègrement parce que non, je ne vais pas me gêner non plus. Au niveau des bouquins, ça a été publié de façon assez complexe par Semik et Panini il y a quelques temps. La série était introuvable, heureusement. Urban Comics a refait son superbe travail dessus. A sorti 5 intégrales avec plein de petits bonus qu'on n'avait pas avant dans l'ancienne série que j'ai malheureusement. Pour 22,50€ vous avez un numéro, prenez-en un, franchement ça vaut le coup. C'est une excellente série. Bon, puisqu'il me pourrit ma chronique tout à l'heure, on va faire appel aux commis. Allez commis, rapplique un peu. Alors, Gotham central les amis, génial. Un petit mot génial, juste persévérer. C'est comme dans la vie, c'est comme Pierrick avait les meufs. Persévérer. Pourquoi ? Parce que Ed Brubaker se fout un petit peu de votre gueule sur le deuxième arc. Vous voyez les choses venir loin, 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 loin de très très loin. Bon, c'est comme ça. Mais sinon l'initiative est superbe. Evidemment, on est en 2001. Quand ça a été commandé, c'était vers 2001. On voit que les super-héros n'ont pas marché puisqu'ils n'ont pas empêché Ben Laden de faire s'écrouler les tours. Donc du coup, il faut remettre le flic à sa place, sa vraie place de héros, le flic, le pompier. Et ça marche super bien. Si vous aimez les polars, ça marche super bien. Et voilà. Ça va toi ? Oui, ça va. Merci. De rien. Je peux me relever, j'ai mal au genou là. Vas-y. Ciao. 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 Noob.